notre inventeur qui vient vraiment quand il souhaite vraiment qu'il n'hésite pas à venir me rejoindre sur ce plateau bonjour larvie bonjour tout là vous venez d'où alors de loin apparemment il y avait du trafic sur la route bienvenue en tout cas merci d'être avec nous et alors voilà vous allez vous présenter un objet particulièrement original la question qu'on vous pose comme chaque semaine de quoi s'agit-il attention pas tous en même temps laetitia de je sais pas non non ça n'est pas une raquette est ce que ça chauffe pas du tout ça ne chauffe non non est-ce que malgré tout c'est pour jouer pour s'amuser pour s'amuser mais c'est pas fait pour ça oui non c'est est-ce que ça sert pour le jardin ah dans le jardin oui ça sert dans le jardin ça sert dans le jardin ça te concerne pourquoi tu choisis cette question parce que je vois qu'il y a une graduation là je vois qu'il y a une graduation sur le pied et à mon avis ça se met dans la terre ça se plante dans la terre moi j'allais poser une question simple est ce que la couleur verte a de l'importance apparemment je ne vous ai pas bien montré ce qu'il y avait en bas il y a une arrivée d'eau il y a l'arrivée d'eau il y a un capteur solaire jean-sébastien arrosé quelque chose ça peut servir mais c'est pas pour ça c'est pas c'est pour ça laver un chien je n'entendais pas cette question non pas pour laver un chien mais pour laver on peut dire oui est-ce que la sortie d'eau est dissimulée par le petit morceau de caoutchouc pas du tout c'est la marque qui est dissimulée parce qu'on veut pas trop vous aider est-ce que c'est pour arroser des insectes est-ce que c'est pour arroser des insectes non pas du tout ça sert pour laver quelque chose on est-ce que ça sert à arroser les souches d'arbres les pieds d'arbres dans un jardin vous avez du mal jean-sébastien aujourd'hui c'est bizarre je dirais bêtement que ça sert pour laver des roues des roues de tracteur des roues de deux non ça sert à arroser un portail est-ce qu'il y a des roues qui peuvent être lavé grâce à ça non non mais ça sert à nettoyer ça lave quelque chose qui est rond ça lave quelque chose que ça lave quelque chose qui est oui oui qu'est ce qu'il on approche là on approche mais on va laver quelque chose dans le jardin qui est rond la tondeuse à gazon oui bah oui la laitia qui l'a dit le dessous du rotateur de la tondeuse à gazon Eh oui, le dessous. Le dessous, exactement. Le dessous. L'Etitia a trouvé la bonne réponse, effectivement. Ça sert à nettoyer les tondeuses. Le dessous des tondeuses et gazon. Alors expliquez-nous comment ça fonctionne. On va voir des images, regardez, avec une tondeuse classique, qu'on peut avoir tous à la maison. Donc on la glisse sous la tondeuse. Il y a un repère pour voir le diamètre de chaque tondeuse. Ah, c'est ça. Voilà. Et après, on ouvre le revenu. Bien sûr, il faut brancher le raccordement. Et une fois que le passé, on démarre la tondeuse. Et c'est les hélices qui tournent, qui nettoient. En fait, il envoie l'eau par puissance sur le carter. Et ça nettoie tout seul. Et ça ne risque pas de provoquer des courgeux, l'électricité. Non. Parce que là, vous avez une tondeuse à essence, mais des tondeuses électriques aussi. J'ai une tondeuse électrique, je l'avais avec. D'accord. Ça marche avec toutes les tondeuses. D'accord. Tondeuse électrique ne veut pas dire tondeuse avec fil. Je te rassure. Maintenant, il y a des batteries sur les tondeuses électriques. N'empêche que ça peut faire des courgeux éventuellement. Alain, toi qui n'as jamais nettoyé une tondeuse, qu'est-ce que tu en penses ? Je découvre maintenant ce qu'est déjà une tondeuse. Non, c'est une très belle idée. Je vais vous expliquer le pourquoi. Souvent, quand on court de l'herbe, il y a cet aggloméré, cet herbe qui va se compacter et empêcher la tonte. Et on va nettoyer avec un bâton ce genre de choses. L'avantage de cette invention géniale, je le reconnais, c'est de nettoyer le carter, donc de permettre à la rotation de la lame de fonctionner normalement. Or, une lame qui fonctionne bien aspire davantage. Et c'est important, parce que l'herbe, elle est levée et pas, elle est coupée. Très bonne idée. Ça prend combien de temps à nettoyer ? Ça dépend des tondeuses, entre 10-15 minutes, ça dépend de... À 10-15 minutes d'eau, comme ça ? Oui, oui. Oui, quand même. C'est génial. Comment vous l'avez appelé, alors, votre invention ? Le mower cleaner. Le ? Le mower cleaner. Mower. Mower en anglais. C'est international. Vous visez l'international, j'imagine. Voilà, ça coûte combien ? 39,90. Eh bien, voilà. Très bien. Eh bien, bravo pour cette très belle invention. Merci d'être venu nous voir, Larvi. À très bientôt. Bon retour.